Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, l'épisode numéro 26, on parle des douleurs et des problèmes à la mâchoire ou aussi appelé l'articulation temporomandibulaire. Donc, j'ai reçu Ève Chaput qui est physiothérapeute, qui est propriétaire de clinique à Montréal, enseigne également à l'Université de Montréal justement sur le sujet aux physiothérapeutes de comment évaluer et traiter les problèmes de la mâchoire. On parle du rôle du physiothérapeute dans la prise en charge de ce type de problème-là. On parle des différents types de problèmes qu'on peut avoir, les types de douleurs, les types de diagnostics qu'on peut avoir, donc les différentes causes. On parle aussi d'habitude ou de facteurs qui peuvent prédisposer à développer des troubles de la mâchoire. Et évidemment, on parle de solutions, donc comment régler les problèmes à la mâchoire, des types de traitements, des types d'interventions qui peuvent être faites et également des solutions à long terme pour les gens qui sont peut-être plus pris avec des douleurs chroniques à la mâchoire ou des problèmes qui ont de la difficulté à se régler. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette conversation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre les différentes plateformes de Parle-moi de santé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des versions vidéo, des épisodes sur la chaîne YouTube du podcast. Et évidemment, c'est toujours apprécié si vous vous abonnez aux chaînes du podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou Balado Google. Donc voilà, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 26 avec la physiothérapeute Ève Chaput. OK, on est parti. Ève Chaput, bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Merci, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin pour parler d'un sujet qui, j'imagine, te passionne parce que tu es ici pour en parler. Fait que toi, tu es physiothérapeute, tu es propriétaire de clinique en physiothérapie. Au-delà de ça, tu es professeur aussi, fait que tu as des tâches comme enseignement à l'université. Aussi en termes de formation continue post-graduée pour les physiothérapeutes. Tu te donnes aussi des conférences, des participations à des congrès, plein de choses le fun. Aujourd'hui, on parle de douleurs, blessures à la mâchoire, à l'articulation temporomandibulaire. Mettons juste d'abord, avant, pour que les gens sachent pourquoi je t'ai invité toi, c'est quoi ton lien avec les douleurs à la mâchoire? C'est quoi ton… pourquoi ce champ d'intérêt-là? Ou pourquoi c'est quelque chose qui t'intéresse de faire de l'enseignement à ce niveau-là? Puis où est-ce que ça se place dans ta pratique, mettons, le rôle de la mâchoire dans ta vie comme physiothérapeute? Je ne sais pas si j'étais prédestinée comme physiothérapeute à traiter l'ATM, parce qu'avant d'étudier en physiothérapie, j'ai étudié en orthophonie. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Moi, j'ai fait un bac en orthophonie. Et au niveau de l'articulation temporomandibulaire, il y a une portion de l'os qui s'appelle le condyle. Et en latin, ça s'appelle caput. Et comme mon nom de famille est Ève Chaput, eh bien, les anglophones trouvent ça très drôle parce que chaput et caput. Oui, c'est exactement la même chose. Je devais être prédestinée, je ne sais pas. Par la suite, moi, après mes études d'entrée à la profession à l'Université de Montréal, j'ai fait une maîtrise à Western University où mon projet de recherche a porté sur la validité diagnostique des tests cliniques pour un problème de mâchoire qui s'appelle la luxation indicale. Oui. Donc, j'ai été amenée un petit peu à me greffer à une chercheure durant ma maîtrise. Et c'est ce qui m'a amenée à étudier ça. Puis par la suite, avec nos résultats, j'ai eu l'opportunité, le privilège d'aller présenter dans des congrès, ce qui fait que j'ai rencontré d'autres gens aussi qui s'intéressaient à la mâchoire. Je pense que c'est comme ça que ça s'est développé. Exactement, que ça s'est développé. Puis là, on m'a offert une tâche d'enseignement à l'université sur l'ATM. Donc, depuis ce temps-là, je gravite beaucoup dans cet univers-là. Et je dirais que maintenant, ça représente probablement à peu près le tiers de ma pratique. OK, quand même. Fait qu'une personne sur trois te consulte pour un problème, une douleur à l'articulation temporairement douloureuse. Ou les douleurs orofaciales, peut-être dans un champ un peu plus large, incluant aussi parfois des acouphènes, incluant aussi des céphalées, des douleurs post-commotion. Fait qu'on pourrait inclure tout ce qui est en haut des épaules, c'est pas mal une personne sur trois. Oui, si j'ai inclus le cou et les maux de tête même, ça peut être un peu plus que une personne sur deux. Ce qui est déjà, en fait, les maux de cou qui est déjà une cause de consultation très élevée, juste en général, at large, dans la profession. Oui. Toi, ça fait combien d'années que tu pratiques? Depuis 2006. Depuis 2006? On va dire 15 ans. 15 ans. Puis ça fait combien de temps que tu dirais que tu as un peu plus cette niche-là ou cet intérêt-là en lien avec, appelons ça toutes les douleurs cervicales et articulations temporairement douloureuses? Une bonne dizaine d'années, peut-être. Une bonne dizaine, OK. Puis maintenant, tu es responsable, si je ne me trompe pas, de la partie à l'Université de Montréal qui est en fait le cours où les physiothérapeutes apprennent tout ce qui a trait à l'évaluation. le traitement de l'articulation temporairement douloureuse. Tout à fait. Puis maintenant aussi, depuis quelques années, avec une collègue aussi très, très spécialisée en douleurs orofaciales, on a développé notre propre cours aussi. Oui, avec Erin. Avec Erin Cutt. Ça, c'est un cours que… le donnez-vous à l'extérieur du Québec? Pour l'instant? Bien, c'était l'objectif et COVID est arrivé. C'est ça qui s'est passé, hein, cette année? L'année passée. Oui, exactement. Ça fait que là, c'est comme un… C'est plus local, mais l'objectif, c'est de le donner à travers le Canada, oui. Éventuellement. Cool. Ça fait que voilà pourquoi on te reçoit aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que si on commence, avant de partir, de parler un peu plus précisément de qu'est-ce que c'est l'articulation temporomandibulaire, puis toutes les blessures ou les bobos qu'on peut avoir avec ça, c'est quoi le rôle du physiothérapeute en lien avec la prise en charge de cette clientèle-là? Parce que, de un, déjà, il y a des gens, déjà en écoutant les cinq premières minutes, ne comprennent pas pourquoi c'est des physiothérapeutes qui parlent de mâchoire. On pense souvent à tout ce qui est la bouche, c'est plus les dentistes, les chirurgiens maxillofaciales, peu importe. Fait que c'est quoi le rôle du physiothérapeute en lien avec la mâchoire? Pour répondre à ta question, je pense qu'on n'aura pas le choix de parler des structures qui sont à l'origine des douleurs que les patients peuvent ressentir au niveau de la mâchoire. Quand on regarde d'abord l'articulation temporomandibulaire, ou souvent appelée l'ATM, c'est un peu plus rapide de le dire comme ça. Disons l'ATM pour l'épisode aujourd'hui. Par souci de concision. Donc, on a deux os qui sont entourés de deux membranes. En fait, on a ce qu'on appelle une capsule, puis une membrane synoviale. C'est ce qui tient un peu l'articulation ensemble. Et ça, c'est très, très bien vascularisé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui vont aller nourrir ces tissus-là, mais il y a aussi beaucoup de nerfs. C'est très, très bien énervé. C'est-à-dire donc, potentiellement, des tissus qui peuvent produire la douleur parce que c'est riche en terminaison nerveuse. Donc, ces tissus-là, s'ils sont étirés, s'ils sont comprimés par un trauma, par un mouvement, une surutilisation ou un mouvement qui n'est pas tout à fait adéquat, bien ça, ça peut produire de la douleur. Ça fait que ça, c'est la première chose. Quand on parle d'articulation avec ces membranes-là, dans l'articulation aussi, il y a ce qu'on appelle un disque, un peu comme un menisque aux genoux. Ce disque-là, en soi, n'est pas source de douleur, mais s'il est bien positionné, mais la problématique, c'est que parfois, il est déplacé, ce qu'on va appeler luxé. Et là, les tissus qu'ils maintiennent en place, eux, vont devenir étirés ou comprimés et eux aussi sont très bien vascularisés et énervés. Donc, eux peuvent produire la douleur. À partir du moment où le disque est luxé, il peut avoir une douleur. La bonne nouvelle avec ça, c'est qu'avec le temps, ces tissus-là vont ce qu'on appelle se fibroser, c'est-à-dire qu'ils vont s'épaissir, puis ils vont devenir asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne produiront plus de douleur. Puis même, ils vont un peu remplacer la fonction du disque. On va parler d'un pseudo-disque à ce moment-là. Ça fait que ces tissus qui maintenaient le disque en place, qui ont produit de la douleur, avec le temps, vont s'épaisser, ne produiront plus de douleur, puis vont remplacer un peu la fonction du disque. Donc, qu'est-ce qui peut causer de la douleur? Alors, les membranes de l'articulation, les tissus autour du disque. Ensuite, il y a des muscles. Les muscles de la mastication, les muscles qui nous font bouger la mâchoire, qui nous permettent de parler, qui nous permettent de mastiquer. Ces muscles-là, s'ils sont blessés, s'ils sont surutilisés, même parfois s'ils sont faibles, peuvent produire de la douleur. Ensuite, qu'est-ce qui constitue une articulation? Il y a les nerfs aussi, qui vont permettre d'activer les muscles, qui vont nous permettre de bouger la mâchoire. Ces nerfs-là aussi peuvent produire la douleur. La douleur, dans ce cas-là, va davantage être une douleur de type brûlure ou choc électrique. Il peut y avoir des engourdissements, des picotements. Et aussi, ce qu'il faut se rappeler, comme tu l'as dit tout à l'heure quand on parlait du cou, le cou peut donner des douleurs qui vont référer à la mâchoire. Un exemple qu'on donne souvent, c'est donc quand quelqu'un fait un infactus du myocarde, fait une crise cardiaque, il a mal dans le bras, il a mal à la mâchoire. Comment on explique ça? Les informations sensitives qui viennent de mon bras, qui viennent de la mâchoire, puis mes informations sensitives qui viennent de mon cœur, ils vont converger, c'est-à-dire qu'ils vont passer par le même chemin au niveau de la moelle épinière, qui sont les nerfs dans notre colonne vertébrale, puis ils vont être acheminés au cerveau. Puis là, rendu là, le cerveau, des fois, il ne sait plus d'où ça vient, ce signal-là. Donc, il peut faire en sorte d'interpréter des signaux qui viennent du cœur comme provenant du bras, puis là, il va produire une douleur qui est associée au bras. Bien, on voit le même phénomène au niveau de la mâchoire, puis ça, ça a vraiment été évalué par des anatomistes, où on voit qu'il y a un endroit au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral, où mes informations qui viennent de ma mâchoire, mes informations sensitives, mes sensations, convergent avec mes informations qui viennent du cou. Fait que je peux avoir un problème du cou qui me donne la douleur dans la mâchoire. Et on peut avoir, inversement, un problème de la mâchoire qui va donner une douleur au niveau du cou. Donc, pour moi, c'est essentiel à chaque fois que quelqu'un vient me voir pour un problème de cou, d'au moins de faire un petit examen sommaire pour essayer de déterminer si je n'ai pas une dysfonction aussi au niveau de la mâchoire. Puis, on le voit aussi chez les gens qui ont des maux de tête. Tu as eu un invité, Sylvain, qui a parlé des maux de tête qui viennent du cou. Puis, il y a des études qui ont évalué les gens qui avaient des maux de tête et ils ont observé qu'il y avait beaucoup de signes de dysfonction aussi qui venaient de la mâchoire chez les gens qui avaient des maux de tête. Et inversement, des gens qui avaient des maux de tête qu'on a traités avec des techniques seulement pour le cou versus des gens qu'on a traités avec des techniques pour le cou et des techniques pour la mâchoire. Je dis technique, mais c'est des exercices aussi. Oui, exact. Les gens qui ont eu une approche combinée se sont plus améliorés que les gens qui ont eu une approche juste pour le cou. Donc, tout ça, c'est un ensemble de structures qui peuvent donner des douleurs dans l'une ou l'autre de ces structures-là, le cou, la tête, la mâchoire. Donc, si je récapitule tout ça, pourquoi on va voir un physio? Bien, les problèmes de mâchoire peuvent avoir des douleurs qui viennent de l'enveloppe de l'articulation, du disque ou des tissus autour du disque, des muscles, des nerfs et des articulations autour de l'articulation temporairement du boulot. Puis, comme les physiothérapeutes, ce sont des gens qui sont formés pour permettre aux patients de retrouver une fonction normale et non douloureuse des articulations et des muscles de tout le corps. Exact. Tout ce qui est musculo-squelettique, finalement. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Bien, toutes les articulations musculo-squelettiques, donc les articulations, pardon, toutes les articulations et les muscles, donc tout ce qui fait partie du système musculo-squelettique, incluant aussi les nerfs qui vont les fabriquer. Le système musculo-squelettique. Exact. Bien, à ce moment-là, ça fait partie du champ de pratique du physiothérapeute. Puis pourquoi dentiste versus physio? Oui, exact. Bien, je pense que c'est normal chez les gens qui ont mal ici de se dire, bon, bien, c'est peut-être mes dents. Oui, bon point, absolument. Puis aussi, bien, mes dents sont sûrement mâchoires. Ça fait que peut-être que mon dentiste, il va savoir quoi faire avec ma mâchoire. Puis je pense que c'est tout à fait louable. Par contre, si le patient a mal ici, puis le mouvement, il va être produit ou il va être amplifié par les mouvements de la mâchoire, c'est-à-dire quand on mange, quand on parle, quand on baille, bien, on pourrait penser que la douleur est davantage attribuable à l'articulation qu'aux dents. Oui. Puis le dentiste est davantage le spécialiste de la santé dentaire que la santé neuromusculo-squelettique. Exactement. Le dentiste, par contre, fait partie des professionnels de la santé quand même dans une approche multidisciplinaire qui va être inclue dans l'équipe pour traiter les problèmes de mâchoire. Entre autres, parce qu'il peut prescrire et fabriquer des plaques occlusales. Ça fait que dans le fond, ça, c'est quoi? C'est comme une espèce de protège-tête. On va en reparler de toute façon aussi en détail. On va en reparler de tout à l'heure. En tout cas, lui, il peut prescrire ça. Puis on sait que ça peut être un outil pour aider à soulager la douleur. Il peut prescrire des médicaments, ce qu'on ne fait pas comme physiothérapeute. Si le patient a une douleur plus d'origine vraiment inflammatoire, avec des molécules inflammatoires qui entretiennent la douleur, si la douleur a une origine qui vient du nerf ou des tensions musculaires, le médecin aussi, mais le dentiste peut prescrire la médication. Par contre, cette médication-là, la plupart du temps, doit être utilisée de façon temporaire. Donc, à long terme, ce n'est pas ça la solution. La solution, ça sera d'évaluer est-ce qu'il y a un problème mécanique autour de l'articulation, dans l'articulation qui devrait être amélioré, qui devrait être évalué et traité. Et puis ça, c'est le physiothérapeute qui représente le professionnel de la santé de choix pour ça. Parce que de toute façon, le dentiste aussi, comme tu disais, il fait partie intégrale parce que c'est souvent lui qui va être peut-être le premier accès des fois ou le premier contact avec le patient quand il va reconnaître que c'est un problème qui est musculo-squelettique, lié à la mécanique de quelque chose, va nous référer. Donc, on a beaucoup de références de dentistes. Et une chance, parce qu'on fait un travail d'équipe qui est excellent à ce niveau-là. L'autre avantage, c'est que les dentistes, un peu comme les médecins de famille, suivent les gens pas mal très longtemps. Fait qu'ils ont tendance à connaître très bien leurs patients. Fait qu'ils peuvent un peu évaluer l'ensemble de l'aspect médical de l'appareil buccal, si on veut. Fait qu'ils sont capables de reconnaître, OK, non, ça, c'est vraiment un problème mécanique lié au musculo-squelettique. On va voir le physiothérapeute. Tout à fait. Mais je dirais que c'est pas encore tous les dentistes qui sont très à l'aise avec cette composante musculo-squelettique-là. Je pense que nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est ce que j'ai aussi l'opportunité de faire quand je suis appelée à donner des conférences dans des congrès dentaires. Mais clairement, on reçoit de plus en plus de références des dentistes. Puis même, je vais aller au-delà de ça. Le dentiste peut, tu sais, déterminer, OK, la palpation des muscles et de l'articulation, est-ce que le problème est plus mécanique? Mais ça peut arriver bien souvent que le patient vienne le consulter pour une douleur aux dents. Puis là, c'est la dent qui va faire mal. Et puis là, le dentiste va faire ses différents examens puis ne sera pas en mesure d'identifier une cause dentaire à la douleur de la dent. Puis, parallèlement à ça, il pourra identifier qu'il y a des tensions musculaires et décidera, heureusement, de référer le patient en physiothérapie parce que les muscles peuvent référer de la douleur aux dents. Avec le même phénomène qu'on parlait tout à l'heure, de la douleur référée. Et moi, inversement, malheureusement, j'ai vu des histoires où il y a des gens qui se sont fait arracher des dents et la douleur persiste, puis il n'y a plus de dents parce que ce n'était pas la dent, l'origine du problème. Heureusement, on en voit de moins en moins de ça. Mais je pense que ça, c'est très, très important de savoir que... Puis même à l'oreille, il y a des... On a des ORL, donc des médecins spécialisés au niveau des oreilles qui vont nous référer des patients parce que le patient vient me voir pour une douleur à l'oreille puis il n'y a pas de problème avec son oreille. Moi, je ne vois rien comme problème avec son oreille. Et puis là, on traite les muscles de la mastication puis on élimine les droits de l'oreille. Ou même on pourrait entrer là-dedans les neurologues qui pourraient avoir été consultés pour des douleurs au visage, des engourdissements, des problèmes liés à la motricité de la bouche ou peu importe. Mais comme tu disais tantôt, on peut rentrer ça dans la catégorie de douleur orofaciale. Ça fait que c'est tout ce qui peut être en lien avec le visage, la mâchoire, les dents, etc. Ça fait que ça regroupe beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais? Mettons qu'on essaie de faire un tour d'horizon, peut-être des causes les plus probables, fréquentes, des problèmes de mâchoire. Puis peut-être qu'on va même faire une prémisse, peut-être qu'on va même faire une prémisse en disant comment reconnaître que certains symptômes sont liés à la mâchoire. Qu'est-ce qu'une personne peut sentir ou qu'est-ce qui peut l'allumer à croire? J'ai peut-être un trouble de mon articulation de la mâchoire. Puis ensuite de ça, on fera le lien vers les causes les plus probables, comment on évalue ça, comment on traite ça. Tout à fait. Si on parle de l'articulation temporomandibulaire vraiment de façon spécifique, localisée, quand on regarde les études scientifiques, ce qui est rapporté comme signe et symptôme d'un trouble ou d'une dysfonction temporomandibulaire, bien d'abord, ça va être la douleur. La douleur, elle peut être où? La douleur, elle peut être localisée, vraiment devant l'oreille. Souvent, quand la douleur est très localisée, on va penser davantage à un problème qui est lié à l'articulation. Quand le patient vient me voir et dit « j'ai mal à la mâchoire » et il me montre ici au niveau de ma joue, bien je ne peux pas, ou la tente, autour, donc je peux penser davantage à un problème qui va être musculaire. La douleur aussi, pour penser qu'elle vient d'une dysfonction temporomandibulaire, il faut qu'elle soit produite ou amplifiée lors des mouvements de la mâchoire. Exact. Il faut être capable de la relier à l'utilisation de l'articulation. Exactement, tout simplement. À ça, d'autres symptômes peuvent être ajoutés, peuvent être combinés. On peut parler de maux de cou, de céphalée. Le patient peut rapporter aussi des bruits articulaires. Ça, ça peut être le signe ou le symptôme, mais nous, on peut aussi l'objectiver, donc on va parler plus d'un signe. Il peut y avoir des bruits, différentes sortes de bruits, des bruits un petit peu plus aigus, des petits clics, il peut y avoir des clonks, il peut y avoir des crépitements. On peut penser peut-être un petit peu plus à de l'usure de l'articulation, qui, soit dit en passant, n'est pas toujours associé à de la douleur. Exact. On peut avoir donc ces bruits-là qui vont être rapportés. Je parlais aussi d'acouphènes. Évidemment, j'aimerais pouvoir dire que je traite des acouphènes. Malheureusement, il y a un nombre très élevé de causes de l'acouphènes. Oui, c'est très multifactoriel. Exactement. Mais il y a une portion des acouphènes qu'on va appeler acouphènes somatosensorielles qui, lorsqu'elles sont modulées, modifiées par des mouvements du cou ou de la mâchoire, pourraient être associées vraiment plus à une dysfonction musculo-squelettique. Ça, c'est des questions aussi que je vais poser et où on va essayer de voir s'il y a une corrélation entre les deux. Ensuite de ça, on va parler, à part des symptômes, on va parler aussi des signes, donc des mouvements qui vont être anormaux. Les mouvements anormaux, ça veut dire quoi? Ça peut être des mouvements qui sont limités, c'est-à-dire que le patient n'est pas capable d'ouvrir complètement la bouche, pas capable de dévier non plus d'un côté ou de l'autre, qui peut être problématique pour l'alimentation parce que, d'abord, il faut être capable d'ouvrir, mais quand on mastique, on bouge de gauche à droite ou de droite à gauche, un peu comme un ruminant. Et ensuite de ça, on appelle des mouvements anormaux des mouvements où, lorsque, par exemple, j'ouvre la bouche ou si j'avance la mâchoire, mon mouvement, il ne reste pas centré. Des fois, les gens vont faire une déviation, on va en plaire en C, ils vont dévier d'un bord, ils vont revenir au centre ou carrément en J ou carrément une ligne comme ça où ils vont dévier et ça ne reviendra jamais au centre, qui peut être un signe qu'il y a une articulation qui est enrédie ou une articulation qui est bloquée par le disque qui a été luxé. Puis c'est très, très, très fréquent. C'est très fréquent chez la population qu'on dit asymptomatique. Il y a une population qui n'a pas mal. C'est ça qu'il faut se rappeler aussi. On va parler d'à peu près un tiers de la population asymptomatique. Donc, un tiers des gens qui n'ont pas mal auraient une luxation au niveau du disque. Ah oui? Puis ils auraient des bruits articulaires. C'est très, très fréquent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir aussi et qui me disent, «Ève, ma mâchoire, elle bouge, tout croche, puis ça fait des bruits. » Puis là, je vais leur demander « Est-ce que ça fait mal? » Puis là, ils me disent non. Je dis, « Écoutez, on va regarder la mécanique. Des fois, on est capable de l'améliorer un petit peu, mais ce n'est pas un gage que vous allez développer de la douleur. » Et ça rassure les gens, d'abord. Clairement. Et après ça, des fois, il n'y a pas nécessairement d'interventions qui seront recommandées chez ces patients-là. Oui, oui, oui. Si à l'intérieur d'une ou deux rencontres, je vois que je n'ai pas d'impact sur la qualité du mouvement et sur les bruits, bien, des fois, ça va se limiter à ça. Oui. Mais si ça a un impact sur la douleur et donc sur la fonction, fait qu'il y a, tu sais, je ne sais pas moi, ils n'ouvrent pas assez grand, fait qu'ils ne sont pas capables de manger comme il faut. Je traite aussi, moi, des artistes de la scène. Et là, j'avais une comédienne il n'y a pas très longtemps qui, elle, lorsqu'elle parlait longtemps parce qu'elle faisait du doublage, bien, il y avait des bruits qui étaient audibles. Fait que pour elle, c'est problématique. Ah, c'est problématique. Fait qu'un craquement de sa mâchoire. Oui, qui faisait des bruits. Fait que là, on voit. Fait que là, on n'est plus dans la douleur, mais c'est quand même un problème fonctionnel. Puis là, il y a des choses qu'on a essayé de faire quand même pour essayer de réduire la présence de ce bruit-là. Fait que c'est un peu ça. Puis après ça, dans les signes aussi, on va regarder est-ce qu'il y a une douleur qui est reproduite, donc pas juste une douleur que le patient rapporte, mais une douleur qui est reproduite à la palpation. Fait que tu sais, quand on touche les muscles, c'est la mastication qu'on peut toucher sur les muscles de la joue, les muscles ici en dessous de la mâchoire, les muscles sur les tempes, si ça, c'est douloureux, ou si l'articulation elle-même est douloureuse. Pour moi, tout ça, c'est des conditions qui feraient en sorte que le patient pourrait venir nous voir. Puis je veux revenir sur ce que tu as dit, tu as parlé, tu parlais justement que des fois, on peut avoir des personnes qui nous consultent sans, tu sais, dans le sens que la seule plainte va être le craquement ou le clic ou la déviation de la mâchoire. Des fois, les dentistes peuvent nous le référer. Qu'est-ce que la littérature dit sur l'effet potentiel préventif d'intervenir sur ce genre de problème-là dans le but de prévenir ou non un trouble futur? Est-ce qu'on le sait? À ma connaissance, non. On ne le sait pas si on a une intervention précoce qui permettrait de réduire le développement de douleur. Ce qu'on sait, d'abord, c'est que s'il y a une luxation du disque, oui, on sait qu'on est peut-être plus à risque de développer de l'arthrose. L'arthrose étant un peu d'usure des coussinets sur les os dans l'articulation, donc une usure du cartilage qui fait partie, oui, du vieillissement normal, un peu comme les rides dans le visage, mais chez certaines personnes qui pourraient être un peu plus avancées à un âge plus prématuré. c'est ça. On sait que dans les cas de luxation discale, oui, il semblerait avoir plus d'arthrose à un âge plus jeune. Par contre, on n'est pas capable, encore une fois, de relier ça à la douleur. C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Quand les patients sont inquiets et me disent, oui, mais est-ce que je risque d'avoir plus de douleur? Moi, je vais leur dire, on risque d'avoir un petit peu plus d'usure, mais comme on parlait tout à l'heure, le tissu qui attache le disque va se fibroser, va faire une espèce de rôle de pseudo-disque. Peut-être que oui, on va faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de stress sur les articulations qui vont l'user un peu plus, mais ce qui cause la douleur, c'est souvent le phénomène inflammatoire autour de nous. Si le patient a une fonction qui est adéquate, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de surutilisation de la mâchoire, s'il y a un mouvement qui est adéquat et qui ne stresse pas les tissus plus qu'il devrait, les chances sont que le patient va très bien fonctionner et qu'il n'y aura pas de douleur. Oui, parce qu'on a l'air où on essaie de prévenir tout ce qui est sur-investigation, sur-traitement. On ne veut pas engager dans un plan de traitement de 8-10 rencontres avec quelqu'un dans le but de peut-être que ça va améliorer certains bruits. Quoique tantôt, ton exemple avec ta comédienne, ça a un impact fonctionnel. J'ai en tête une patiente en ce moment que je traite pour la mâchoire qui, quand elle mange, ça dérange tout le monde, simplement par les bruits que ça fait. Il peut avoir un impact fonctionnel. On dirait qu'à ce moment-là, c'est plus logique dans ma tête d'aller intervenir. Mais moi, quand j'ouvre la mâchoire, je dévie et j'ai un craquement et je n'ai jamais eu de problème à la mâchoire et je ne ressens pas le besoin d'intervenir là-dessus. C'est ça. C'est un peu comme dans plein d'autres articulations où des fois, les gens pourraient avoir une inquiétude par rapport à quelque chose. Je pense qu'on a un grand rôle dans l'évaluation globale de, d'abord, est-ce que c'est réellement un problème sur lequel il faut intervenir et comme tu as dit, de rassurer. De rassurer. Puis il y a quand même des conseils qui sont intéressants à recevoir puis qui ne nécessitent pas un suivi de 8 à 10 semaines. Exact, c'est ça. Ça mène. Tout ce qui est ce qu'on appelle parafonction. Ça veut dire quoi ça une parafonction? C'est un mouvement qu'on fait qu'on n'est pas obligé de faire puis qui surutilise l'articulation. On va parler de quoi? Manger la gueule, ranger les ondes, m'astiquer, m'achouiller l'intérieur des joues, pincez les lèvres, mastiquer un crayon. Tout ça, ça s'appelle des parafonctions. Si on est capable de faire de l'éducation là-dessus pour éviter de surutiliser l'articulation, je pense que ça peut aider. Un peu comme si quelqu'un a un problème au coude puis qu'il fait ça toute la journée. Oui, qui plie, déplie. C'est peut-être pas l'idéal. Ensuite de ça aussi, on sait que les mouvements au niveau de la mâchoire peuvent influencer aussi le stress qui va être induit sur les fameuses membranes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur le disque. Quand on ouvre par exemple la mâchoire, ce qu'on devrait faire, la mâchoire, elle devrait d'abord aller vers le bas et légèrement vers l'avant. Si elle va tout de suite vers l'avant, elle va étirer plus ces membranes-là. Puis si elle va tout de suite vers l'avant, elle va amener le disque avec la mâchoire vers l'avant et donc va étirer tous les tissus qui sont supposés maintenir le disque en place. Donc si on est capable de faire un petit peu de rééducation sur la façon de faire le mouvement, je pense que ça aussi, ça a un certain rôle à jouer. Ensuite aussi, tout le positionnement. Donc on a des études qui nous révèlent que si on a une tête projetée vers l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On étire ces tissus-là parce que la tête est plus loin. Donc les tissus voudront essayer de revenir un peu dans leur longueur initiale. Donc ils vont pousser la mâchoire un peu par en arrière. La mâchoire étant poussée un peu par en arrière, peut-être qu'on crée un petit peu plus de compression au niveau de l'articulation. Peut-être que quand on pousse la mâchoire en arrière, en haut, il n'y a plus de place pour le disque. Peut-être qu'il y a plus tendance à luxer. Ça, c'est des hypothèses. On n'a pas d'évidence là-dessus. C'est difficile de démontrer aussi ce genre de choses. Ça ne coûte pas cher. Oui, mais c'est ça. Exact. Parce que je veux dire, il n'y a pas d'intervention invasive. C'est juste donc d'intervenir sur une posture qui aussi, cela étant dit, va permettre de dégager un peu les cervicales. Le cou, exact. Donc, quand on regarde aussi si on parle de posture, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre la posture et les problèmes de mâchoire? En physio, on aime beaucoup parler de posture, probablement parce que cliniquement, on voit que ça a un impact. Puis le défi qu'on a, c'est au niveau de la méthodologie dans les études. Parce que c'est quoi d'abord une mauvaise puis une bonne posture? Ça fait que là, quand tu compares ça à quoi? C'est quoi la norme? La norme. Puis aussi, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est est-ce qu'on demeure longtemps dans cette posture-là? Exact. Mais c'est là où j'allais parce que les gens sont souvent à la recherche de quelle est la meilleure posture. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt as-tu une capacité à varier tes postures? C'est ça. Est-ce que tu es capable de faire autre chose que juste tout le temps avoir le coude plié en fin de flexion? C'est un peu la même chose avec la mâchoire, la région cervicale. Ce n'est pas vrai que si on corrige entre guillemets pour amener dans une posture entre guillemets normale, n'importe qui qui tient une posture 4, 5, 6 heures devient une posture inconfortable. je ne sais pas si c'est où j'avais lu ça, mais il disait « the best posture is the next one ». La meilleure posture est la suivante. Tu vois, moi, ce que je dis à mes patients, c'est la meilleure posture, c'est celle que vous ne gardez pas longtemps. Voilà. As-tu la capacité à varier? As-tu la capacité à te dire « ça fait longtemps que je suis dans cette position-là, peut-être qu'il faudrait que je change? » C'est plus ça qu'il faudrait poser comme question. Je pense que c'est ça qui est important. Cela étant dit, une posture maintenue prolongée, si on en prend différente, il y en a peut-être une qui est meilleure, c'est celle qui fait en sorte que le stress n'est pas plus en avant, pas plus en arrière, pas plus sur le côté. C'est ça. Peut-être plus une position neutre. C'est ça. Plus le patient va être allongé, plus l'articulation va être ce qu'on appelle dans une position de repos, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de stress dans toutes les directions. Si je suis dans une position comme ça, le défi, quand on parlait tout à l'heure de la position de la mâchoire qui est en arrière, peut-être que si je maintiens ça vraiment où on est dans une position de compression plus grande que si je suis là, une position de compression maintenue va peut-être avoir un effet prolongé. En tout cas, au niveau de la posture, même si on n'a pas énormément d'évidence qui supporte une corrélation entre une posture X et une douleur musculo-squelettique quelle qu'elle soit, on observe quand même une tendance. Et moi, je continue de vouloir adresser cette problématique-là. Puis je trouve que c'est sûr que là, on parle de cas qui sont rapportés et non encore, tu sais, des essais cliniques randomisés pour le commun des mortels. C'est des études avec des groupes comparés puis très, très contrôlés. Exact. Mais si on regarde, je ne sais pas quelle clientèle que tu as eue avec la pandémie, mais les gens qui ont travaillé à domicile avec un poste de travail qui était non ergonomique. C'est la nouvelle chose. Puis probablement plus longtemps aussi au poste de travail parce qu'ils ne sortent plus pour aller au travail, ils restent à la maison. Bien moi, j'en ai eu des tonnes de gens qui ont eu des douleurs qui n'avaient pas de douleur avant. On ne peut pas dire que l'ergonomie ou la position n'a aucun impact. Non, tout à fait. Mais à quel point ça a un impact, c'est là où c'est difficile. Puis on est surtout dans un effet de nouveauté. Tout à fait. Ces personnes-là, on parle d'adaptation du corps. Oui. Probablement que si tu as le même bureau depuis 20 ans, quasiment, peu importe ton positionnement, si tu as été habitué à fonctionner comme ça puis que tu as une capacité à varier, probablement que tu es correct. Puis là, 100 % des gens ont été à la maison. Très peu de gens ont une chaise avec des accoudoirs, un écran externe, un clavier externe. Les gens se retrouvaient sur une table de cuisine, sur un tabouret. C'est l'aspect nouveau de trop vite, changement trop rapide, trop intensif. Je ne suis 100 % d'accord avec toi qu'en fait, de questionner le positionnement en lien avec les articulations qui sont douloureuses aura toujours sa place dans notre pratique pour intervenir là-dessus. Simplement parce qu'on le voit quand on observe que certaines positions tenues de façon prolongée sont problématiques. Puis pour répondre à ce que tu dis, c'est quasiment comme à l'automne dernier que toute cette clientèle-là est arrivée. Parce qu'ils ont comme toffé un 8 mois puis tout le monde a tendance à attendre puis voir, je pensais que ça allait passer, finalement ça n'a pas passé, fait qu'ils viennent. Fait que c'est comme le cumulatif du 6-8 mois en télétravail que là j'ai vu un impact. Puis encore maintenant, on est un an et 2-3 mois plus tard puis il y en a encore que l'histoire commence avec. Fait qu'on a été en télétravail puis je n'avais pas de bureau. Fait que c'est ça. Puis tu sais, si on continue sur cette idée-là, moi j'ai eu une recrudescence. Fait que tu sais, quand tu me parlais des causes là tout à l'heure, on a dit, bon, il y a peut-être un impact postural, mais aussi, j'ai eu beaucoup plus de patients qui ont subi beaucoup de stress avec la pandémie et des gens qui géraient bien leurs symptômes pendant plusieurs mois, maintenant, se sont vus avec une recrudescence de douleur. Fait que tu sais, si on continue dans les causes, on parlait des parafonctions tout à l'heure. Fait que les gens qui rongent les ongles, qui vont manger de la gomme et dans les parafonctions, on va aussi inclure les gens qui vont grincer puis qui vont serrer des dents. Oui, exact. Ça, on n'est pas capable non plus de dire qu'il y a un lien de cause à effet sur les douleurs parce qu'il y a des gens qui grincent puis qui serrent des dents puis qui n'ont pas mal. Ce qu'on pourrait appeler le bruxisme aussi ou le grincement. Oui, puis des fois, pour le serment, on va parler de clenching. Oui. Par contre, souvent, la douleur va apparaître quand il y a plusieurs choses qui cohabitent. C'est sûr, oui. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui vont souffrir de bruxisme puis de clenching. Et ça, on le voit, il y a une certaine corrélation avec le stress puis l'anxiété. Ça, ça a quand même été démontré dans la littérature. Et avec la pandémie, il y a eu une augmentation de ce stress-là. Et là, des gens qui sont redevenus plus symptomatiques qui arrivaient à bien gérer leurs symptômes. Mais tu vois, ça, c'était un des points que je voulais aborder. Mettons, je veux fermer la parenthèse des parafonctions puis revenir au stress. Est-ce que tu sais si la cigarette est considérée comme un facteur de risque à développer des troubles de l'ATM en lien avec l'utilisation? C'est une bonne question. Je sais que la cigarette en tant que telle est corrélée avec toutes les articulations en termes de douleurs musculosquelettiques, le dos, les épaules, le genou, dans le sens que les gens qui fument souffrent plus de douleurs articulaires que les gens qui ne fument pas. Mais tu sais-tu cette... Moi, je n'ai pas lu spécifiquement, mais par contre, quand on parle de parafonctions, on inclut la cigarette. Oui, c'est ça. Bon. De façon isolée, je ne pourrais pas te répondre. fait que ce n'est pas une excellente pratique de manger de la gomme régulièrement, de ronger ses ongles. Oui. Fait qu'il y a bien du monde qui vont écouter ça, qui vont se dire « Oups, peut-être que ça a un lien. » Et donc, les gens qui ont une douleur à l'ATM et qui se retrouvent dans cette catégorie-là, rongeurs d'ongles, mangeurs de gomme, bien, c'est déjà un élément sur lequel ils ont un contrôle qui pourrait aider à leur guérison et à améliorer leurs conditions. Tout à fait. Tout à fait. Ça, ça va être des conseils que je vais donner. Qu'on va donner. Revenons au stress. Tu as parlé un peu du rôle que le stress peut avoir, on s'entend, at large, sur n'importe quelle blessure, n'importe quelle douleur, n'importe quelle récupération. En lien avec la mâchoire, le stress, l'anxiété, amènent une espèce de... Dans le corps, en général, une espèce d'état de tension. On sait que à la mâchoire, on a beaucoup de muscles. Nos muscles nous servent à serrer les dents, à mastiquer. C'est quoi l'effet potentiellement néfaste sur un outcome ou des douleurs de l'ATM en lien avec le stress et le serrement des dents? Pourquoi ça peut nous amener des douleurs en lien avec l'articulation, les muscles? Je pense qu'on peut le voir à deux niveaux. On peut le voir localement. Le fait de serrer les muscles peut développer des points de tension qu'on appelle souvent des points gâchettes qui peuvent donner des douleurs locales ou même qui peuvent irradier. Donc, on parlait tantôt, les douleurs référées. Le fait de serrer va aussi augmenter la compression sur l'articulation, pourrait aussi contribuer à l'irritation de les membranes qu'on parlait tout à l'heure, la capsule lacinovière. Oui. Ça, c'est une chose. Par contre, comme tu le disais tout à l'heure, le stress va avoir un impact sur la douleur. Comme on le sait, toi et moi, mais peut-être que les gens qui sont moins familiers avec la physiologie de la douleur, la douleur, c'est une interprétation que notre cerveau fait des signaux qui lui sont envoyés. Donc, je me cogne la main, je me cogne l'avant-bras, il y a un signal qui est envoyé à mon cerveau, mon cerveau peut décider de l'analyser comme un problème ou pas. Si c'est un problème qui produit de la douleur, si ce n'est pas un problème, les chances sont qu'il ne produira pas de douleur. Si le feu est pris ici, je m'en vais en courant, je ne sentirai pas ma cheville parce que ma priorité, c'est de sauver ma peau. Inversement, ma douleur, pas ma douleur, mon signal qui vient de la périphérie peut être amplifié par mon cerveau, un peu comme un haut-parleur. Oui. C'est ça. Et comment ça peut être amplifié, ça? Bien, on sait que le stress va jouer un rôle pour faire en sorte d'amplifier ces signaux-là. Oui. Et particulièrement au niveau de la mâchoire, on voit donc différents types de patients, des patients qui peuvent avoir une douleur très localisée, donc très probablement liée à une structure spécifique de la mâchoire. Puis on va avoir des gens qui vont avoir des douleurs plus généralisées. Oui. Puis même dans les formations auprès des dentistes, nous, ça nous semble un peu évident quand on est physio, mais auprès des dentistes, les dentistes, ils sont formés pour évaluer ça. Oui. Puis ils ne vont pas toujours penser à poser des questions à ce que le patient a des douleurs ailleurs. Hum hum. OK, je comprends ce que tu veux dire, oui, de faire le tour de l'horizon. Oui. Puis, tu sais, si votre patient, ou même comme physiothérapeute, a mal là, puis qu'on pose des questions, puis il a mal dans le cou, il a mal à la tête, il a mal aux épaules, il a mal aux âges, il a mal aux chevilles, bien là, on n'est plus dans la même problématique. On est peut-être dans une problématique où on a une douleur qui vient d'un tissu spécifique, mais on est peut-être aussi dans une problématique où c'est le système nerveux central qui amplifie ce signal-là. Dans le fond, on va parler en anglais de sensitization, donc où le système nerveux devient sensibilisé et réagit plus fortement. Oui. Et là, on a tout un rôle à jouer d'éducation sur la douleur qui n'est pas toujours facile à recevoir pour les patients. Cela étant dit, pour certains patients, c'est une révélation. Exact. Parce que là, ils se font dire, OK, je ne suis pas fou. Non, c'est ça. Parce que la douleur de ces patients-là, elle est réelle. Toujours. Ils ne sont pas en train de l'inventer. C'est juste qu'elle n'est plus directement proportionnelle à une lésion tissulaire locale. C'est le système nerveux qui amplifie ce signal-là. Puis, l'amplification de signal, je reviens à ça, le stress va jouer un rôle pour amplifier ce signal-là et l'anxiété aussi. Absolument. Et on le voit particulièrement chez cette clientèle-là. Puis, je te dirais, j'irais plus loin. On le voit particulièrement chez cette clientèle-là et chez les clientèles qui ont des douleurs aussi périnéales. Oui. Au niveau du plancher pelvien, il y a des études qui démontrent une coexistence, on ne sait pas à quel point c'est relié, mais de douleurs orofaciales et de douleurs au niveau du... Quand on parle du plancher pelvien, donc, c'est les muscles... J'ai un épisode qui sort dans un mois environ sur ça. Excellent. Je ne sais pas s'il parlait de ça, mais justement, ma collègue Erin Cox qui traite ces deux dysfonctions-là, elle voit beaucoup ça. Puis moi, je traite des gens qui ont des douleurs périnéales, mais je ne fais pas de travail en interne ou je travaille en collaboration avec des physiothérapeutes qui vont faire ça. Quand je travaille en interne pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est où ils vont aller évaluer vraiment la musculature spécifiquement, un peu comme par une évaluation interne comme un gynécologue pourrait le faire. Moi, je ne fais pas de ça, mais je vois une coexistence chez un certain type de patients qui ont des douleurs comme ça, qui sont à différents endroits dans le corps. C'est ça, puis il faut les reconnaître. Quand on regarde, je parlais tout à l'heure des structures qui peuvent donner des douleurs, ça, ça appartient à un type de patient qui a un mécanisme de douleur qui origine du tissu. Mais il y a des patients dont la douleur n'est plus tant corrélée au tissu, mais est davantage corrélée à cette sensibilité-là du système nerveux. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est plus une douleur, entre guillemets, physique ou qu'elle n'est plus une douleur réelle. C'est juste qu'il ne faut pas la traiter de la même façon parce que si on traite une articulation, seulement une articulation comme on traite le coude et qu'on ne traite pas le système nerveux parce qu'on peut traiter le système nerveux. Puis on ne va pas traiter nécessairement le système nerveux avec nos mains, mais ça va passer par l'éducation, ça va passer par la rassurance, ça va passer par des exercices qui tranquillement remettent en confiance la personne. On peut le traiter, mais c'est des interventions différentes. De l'importance de le screener puis peut-être que dans ces cas-là, comme tu disais, peut-être que les dentistes, s'ils n'ont pas l'évaluation globale, ça peut être quelque chose qui manque. D'où encore une fois la pertinence du travail d'équipe. Tout à fait. Puis tu sais, dans nos interventions, tu parlais de super bonnes interventions, il peut quand même avoir parfois des interventions manuelles où pour moi, je le vois un peu comme une désensibilisation. Exact. Donc si je touche un muscle puis il y a une douleur très, très importante, bien là, on va voir comment on est capable de faire en sorte que le patient réagisse moins à ce toucher-là. Oui. Et ce n'est pas par des interventions agressives parce qu'au contraire, le système nerveux va réagir très fortement. mais c'est par une exposition progressive un peu. Exposition graduelle, oui. C'est ça à ces stimuli-là. Je vais travailler aussi avec des exercices respiratoires. Je vais travailler avec la méditation pleine conscience aussi. Puis ça, il faut expliquer c'est quoi au patient parce que des fois, il y en a qui sont un peu rébarbatifs parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de spirituel puis ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Mais ce n'est pas du tout du tout ça. La méditation pleine conscience, c'est tout simplement de se recentrer sur le moment présent, de ne pas être dans la projection ou dans le passé puis être dans ces sensations présentes, axer sur soit la respiration. Des fois, on va parler aussi de scans corporels. C'est-à-dire que si on va te dire qu'est-ce qui se passe dans ton épaule, sans ton épaule, sans ton coude, sans ta main, pour dégager la concentration sur l'endroit qui fait mal pour amener l'attention ailleurs puis ramener aussi pas dans les projections de scénarios catastrophes de dire OK, comment ça va se passer si je n'ai pas fait telle affaire ou là, finalement, l'anxiété puis le stress prend beaucoup d'espace. Oui. Puis ce que tu dis, en lien avec la respiration, les physiothérapeutes, on peut intervenir là-dessus puis qu'est-ce qui s'occupe entre autres de la respiration, c'est nos muscles. Il y a beaucoup de muscles qu'on appelle des inspirateurs accessoires qui sont des muscles qu'on n'utilise pas nécessairement au repos, mais dans un état de stress ou d'anxiété, on peut amener à avoir une respiration qu'on va appeler plus apicale, fait qu'une respiration qui vient beaucoup des muscles du cou, comme nos scalennes, notre scum, puis où s'attachent ces muscles-là? Bien, à la région cervicale puis certains, bien, tout juste au niveau de l'articulation de l'ATM. Oui. Et donc, on peut avoir des douleurs musculaires de certains de nos muscles respiratoires qui nous amènent à avoir notre douleur à la mâchoire ou notre douleur au cou ou notre mal de tête. Oui. d'évaluation globale, on voit ce lien-là. Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile. On a fait le lien entre le stress puis le bruxisme, le clenching. Je trouve que c'est des gros défis quand on a une douleur à la mâchoire et qu'en plus, il y a cette composante-là de bruxisme, serrement des dents. L'image que j'ai en tête, on dirait, c'est tout le temps comme si quelqu'un a mal à un doigt puis qui est constamment en train de le virer à l'envers dans son étirement maximal. Oui, tout à fait. Fait que toi, est-ce que cliniquement, tu as accumulé beaucoup plus d'années en lien avec ça, est-ce que cliniquement, tu vois que ça représente les plus gros défis puis c'est quoi les interventions qui sont nécessaires pour que ces personnes-là permettent quand même de s'améliorer? Oui, tout à fait. D'abord, je vais discuter avec mes patients en leur disant qu'on ne guérit pas du bruxisme ou du clenching. Oui. OK? Donc, c'est une condition. La théorie actuelle la plus en vogue, c'est comme si le patient était dans un état d'hypervigilance. OK. La nuit, par exemple, parce qu'il peut avoir du bruxisme, on peut grincer les dents du jour. Ça, bien, c'est pas si bien ça. En général, on est capable d'amener les patients à s'améliorer. Parce qu'ils peuvent en prendre conscience. Ils peuvent en prendre conscience. Mais la nuit, non. Oui. Donc, on va parler d'un état d'hypervigilance. Fait que c'est comme si le système nerveux était toujours à « on ». Puis ça se traduisait par un serrement ou un grincement des dents. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord adopter des habitudes de vie, une hygiène du sommeil qui vont permettre de calmer un peu ce système nerveux central-là. Fait qu'il y a des études, entre autres, qui ont regardé l'impact des écrans, la lumière des écrans cathodiques. La lumière bleue, qu'on appelle. Bien oui, mais tous nos écrans. Oui, oui. Toutes les lumières, tous les écrans, oui. Les écrans. Fait que tu sais, la télé, l'iPad, le téléphone, tu sais, l'ordinateur. Donc moi, je vais recommander à mes patients d'éviter un contact avec des écrans au moins une heure, si ce n'est pas deux, idéalement, avant d'aller se coucher. Ensuite, les recommandations fréquentes pour l'hygiène du sommeil, c'est de faire en sorte que notre chambre, elle soit réservée au sommeil. Oui. Ou à d'autres activités conjugales, de plaisir, mais pas pour le travail. Oui, pas pour étudier. Pas pour étudier, exactement. Donc, tu sais, on devrait entrer dans cet environnement-là, dans la chambre, puis déjà, ça nous inspire le repos puis la détente. Donc ça, c'est une chose. Ensuite de ça, bien, on va éviter tous les stimulants avant d'aller se coucher, fait que ça soit une activité physique très, très intense juste avant d'aller se coucher, que ça soit un repos très lourd, que ça soit de l'alcool, que ça soit du café, du chocolat. Donc, il y a différents, tu sais, aliments qu'on peut ingérer aussi qui vont être un peu des stimulants avant d'aller se coucher. Puis c'est propre aux patients de déterminer quelles sont les activités qui font en sorte que ça me calme. Oui. Tu sais, que je stimule mon système parasympathique, pour les scientifiques qui nous écoutent. Donc, on calme le système un petit peu. Fait que pour certains, ça peut être la lecture, mais il faut voir, tu sais, c'est un roman policier qui te stimule. Bien, c'est ça. C'est une bonne idée. Pour certains, ça va peut-être être d'aller prendre une marche, de la musique. Il y en a que ça va être justement de la méditation. Il y a des super bonnes applications maintenant qui ne sont pas chères où on peut faire, tu sais, de la méditation pleine conscience juste pour nous détendre un petit peu avant d'aller se coucher. Quand c'est fait de façon régulière, moi, j'ai vu vraiment des beaux résultats avec certains patients. Donc, ça, c'est ce que le patient va être en mesure de faire pour calmer un petit peu le système. Évidemment, tout ce qui est gestion du stress. Fait que des fois, on a besoin d'aide. Des fois, moi, j'ai des patients à qui je recommande d'aller voir un psychologue pour apprendre certaines techniques de gestion du stress, gestion de la douleur, puis tout ça, où on va travailler en équipe. Et donc, pour les symptômes vraiment physiques, il y a énormément de tension au niveau des muscles. Moi, je vais aller les relâcher avec des techniques manuelles où j'utilise des aiguilles, comme les aiguilles d'acupuncture en physio, on va appeler des ponctures physiothérapiques avec aiguilles sèches. Fait que je vais utiliser ça, mais je vais enseigner aux patients comment faire les exercices. Et ça, ça fait une énorme différence dans leur vie. J'ai même fait une vidéo, puis là, je leur envoie ça, puis j'ai dit, OK, écoutez ça, on va s'en reparler. J'ai énormément de patients qui vont me dire, Ève, quand je fais ça régulièrement, je vais beaucoup mieux. J'empêcherai pas le bruxisme, mais je vais traiter les symptômes, puis ça veut pas dire que le patient est obligé de me voir jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il va y avoir des outils pour mieux gérer ça. Exact. Parce que ça demeure dans notre rôle aussi d'outiller les patients à favoriser ce qu'on va appeler l'autoprise en charge. C'est ça. Parce que ça donne rien de créer un modèle de traitement sur lequel le patient est dépendant de soins, parce qu'on appelle ça du surtraitement, puis c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Je trouve ça intéressant quand tu dis ça, parce que quand on parle qu'on guérit pas nécessairement de, appelons ça, entre guillemets, la problématique ou la pathologie, le bruxisme, mais les symptômes qui en découlent de ça, en abordant le problème mécanique physique, en ayant des techniques pour outiller sur la gestion du stress, l'hygiène de sommeil, la majorité des gens vont gérer les symptômes très bien. À la limite d'avoir des symptômes très minimes qui ne les dérangent plus dans le quotidien. Tout le monde va avoir des bobos ici et là de temps à autre. Ce qui nous dérange, c'est quand ça nuit à notre fonction de façon significative. Justement, ces trucs-là, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je le vois que le stress est un immense facteur dans ce type de douleur-là. On dirait quasiment là où je vois que ça a le plus grand enjeu. Vois-tu d'autres outils à la maison qui aident? On a parlé de tout ce qui a trait à l'hygiène de sommeil. On a parlé de pleine conscience, relaxation, respiration. As-tu d'autres outils comme ça qui sont souvent bons pour l'autogestion de ces tensions-là, de ce stress-là? Oui, je te dirais que si on revient à la base, Physio 101, la chaleur souvent va les aider. Parfois, ils peuvent utiliser ça. Je ne suis pas contre le fait quand même de voir les patients deux, trois, quatre fois par année, même si ce n'est pas le restant de leurs jours. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est créer une dépendance où le patient n'a aucun outil et qu'il est complètement dépendant de nous. Mais si le patient voit des bénéfices et prend moins de médicaments et il vient me voir de temps en temps, en fait, j'en ai de plus en plus maintenant, qu'ils viennent de temps en temps, ils ont une période de stress plus élevée. La vie n'est pas long chemin tranquille. Il y a des hauts et des bas et à un moment donné, ça ne va pas. Ils viennent me voir, je les vois quelques fois, des fois même juste une fois et ils sont bien pour quelques mois. Je pense qu'il faut trouver juste un milieu entre dire non, je donne des outils à mon patient, je ne le vois plus jamais, il faut qu'il s'arrange avec ça. Ben non, c'est ça. Versus, je le vois tout le temps et il ne peut pas rien faire sans moi. Une fois par semaine à vie, ça ne marche pas. C'est ça, il ne peut pas rien faire sans moi. Je pense qu'on peut travailler. parce qu'en fait, dans l'idéal, on aime demeurer la personne de confiance quand il y a un problème. C'est ça. Je parle souvent de la métaphore du vase d'eau. Quand ton vase, il est trop plein et que ça déborde de partout parce que là, tu as une surcharge au travail, tu t'es blessé, tu te sépares avec ta blanche. Pardon? Ton enfant est malade. Oui, c'est ça. Ton enfant est malade. Mais là, ton vase déborde et des fois, il y en a qui ne sont pas capables de le gérer tout seul. On est des coachs, on est des guides pour les outiller, pour ramener ça à, mettons, recentrer sur, tu te rappelles ces deux ou trois exercices-là qui t'avaient aidé? Moi, j'ai en tête une patiente que je pense que je vois peut-être une ou deux fois par année et chaque fois qu'elle revient et qu'elle sort, elle est comme, j'ai bien fait de venir te voir. Je suis comme, ma motivation est revenue, je sais quoi faire. Bien oui, t'as raison, c'est ça mes exercices. Ça, c'est une belle victoire parce qu'après ça, les gens retrouvent de l'autonomie et quand on parle de, j'aime beaucoup l'auto-efficacité, la confiance d'atteindre des objectifs par nous-mêmes, par soi-même. Quand on est capable d'outiller les gens à se prendre en charge, c'est une grande victoire dans ce type de blessure-là, de douleur-là. Puis souvent, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les voir et disons, ok, là, ça va bien, on va essayer, on se verra pas pendant un mois puis après, on se verra pas pendant trois mois puis je fais des blagues puis je dis, là, vous savez que vous allez me revoir, vous savez que je vais vous poser comme question. Vous faites vos exercices. Moi, c'est ça. Ça fait qu'ils reviennent me voir puis ils disent, bon, mais Ève, j'ai fait le premier mois, le deuxième mois, je ne les ai pas faits puis je revenais te voir puis je les ai refaits le dernier mois. Ça fait que je dis, ok, c'est bon. Quand même pas pire. C'est ça. C'est comme avant d'aller chez le dentiste, tu fais ton soin dentaire faire en sorte que le patient dit, bon, je vais retourner voir ma physio, je vais reprendre des exercices parce qu'il n'y a personne qui aime faire des exercices comme ça, un peu plat. C'est pas comme aller jouer au volleyball ou aller danser. Ça fait que c'est correct que des fois, à un moment donné, t'arrêtes puis là, t'es un peu plus mal puis tu reviens. Puis comme tu dis, on a tellement de plein de petits bobos, s'il fallait traiter tout ça, on ferait deux heures d'exercice spécifique pour chacun de nos articulations. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que je pense qu'on n'aura pas un rôle culpabilisateur avec nos patients puis on va être là pour les aider quand il y en a besoin. Oui, absolument. Puis pour boucler la boucle du stress, bien, activité physique régulière, on ne le dira jamais assez. S'il y a une chose qui a un bienfait sur à peu près tout ce qui existe en santé, c'est l'activité physique régulière, bien dosée, qu'on aime. C'est ce que j'allais dire. Moi, je le dis toujours au passé. Puis l'activité physique, puis des fois, je dis, trouvez-vous donc une activité du bonheur. Oui, j'aime ça. Trouvez-vous donc quelque chose qui est le fun. Surtout pour les gens quand on parle de stress puis d'anxiété où on veut sortir des fois de pensées ruminantes puis ça, ok, trouvez-vous quelque chose qui est le fun. Puis peut-être plus tard, vous reviendrez aux activités ruminantes. C'est sûr, je vais voler ça. Activité du bonheur. Je vais utiliser ça cette semaine, la semaine prochaine. On est vendredi. Fait que ça, je ne sais pas si ça avait complété pour le stress, mais tu m'avais posé la question. Oui, oui. T'as-tu d'autres éléments? En fait, je m'avais posé la question qu'est-ce qui cause les problèmes de mâchoire si on retourne à ça. Il peut y avoir plusieurs éléments qui peuvent contribuer. On avait parlé de posture, on a parlé de parifonction, on a parlé de stress. On a ouvert des parenthèses. Oui, on a ouvert beaucoup de parenthèses. Évidemment, les traumas. Oui. Ça, c'est clair. Les gens qui vont être tombés sur la mâchoire, qui vont avoir reçu un coup. Moi, je pense, je ne regarde pas vraiment les combats de boxe parce que comme physiothérapeute, ça me fait mal au cœur. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, le nombre de coups qu'ils reçoivent sur la mâchoire, donc ça… Mise en échec, tous les sports de contact. Tous les sports de contact. Tous les sports de combat. Oui, exact. Il y a certaines activités aussi, même dans les arts de la scène. Si on regarde les violonistes, ils semblent avoir une prévalence plus élevée de problèmes de mâchoire chez les violonistes parce qu'il y a un appui. On peut se poser la question aussi chez les chanteurs. Ça, je ne connais pas les données scientifiques, mais on m'en voit parce que s'il y a besoin vraiment beaucoup… Même les comédiens, je te dis, j'en vois de plus en plus. Ils ont besoin de beaucoup d'articulations, ils vont faire beaucoup de mouvements. Donc, encore une fois, ça peut peut-être s'apparenter au grincement ou au clenching de contribuer. Ça fait que les mouvements aussi excessifs, donc de très, très grandes ouvertures. On voit aussi dans la littérature, mais ce n'est pas clair la corrélation, mais les gens qui vont avoir une hyperlaxité qu'on dit systémique, ça veut dire quoi? Ça fait que ça, c'est sûr que sur moi, je suis hyperlaxe, ça fait que je ne sais pas si à la caméra, on le voit. Oui, oui, oui. Ils sont capables de virer leurs doigts. Oui, c'est ça, comme ça, comme ça, les genoux, les coudes, puis tout ça. Donc, s'il y a une certaine hyperlaxité dans tout le système, les mouvements soient excessifs et donc bien hériter ces fameuses membranes-là ou va peut-être amener un risque supplémentaire de luxation du disque. Il n'y a pas de corrélation directe, mais moi, chez ces gens-là, je pense qu'il y a une plus grande portion d'éducation à faire pour s'assurer de ne pas aller dans ces mouvements extrêmes-là, de s'assurer de bien contrôler le mouvement d'ouverture dont je parlais tout à l'heure, de ne pas aller trop vers l'avant. Ces gens-là n'ont pas tendance à avoir de la raideur articulaire, au contraire. Non, c'est ça. On pourrait dire trop de mouvements ou s'il y a trop de mouvements de façon excessive et que c'est tout le temps dans la même direction ou le même type de mouvement. Surcharge, oui. C'est ça, sans la possibilité de le modifier. Puis des fois aussi, on dit trauma puis ça peut être des micro-traumas. Des fois, je vais avoir des patients, ils vont avoir mangé quelque chose de très dur puis là, tout à coup, ils vont développer des douleurs ou ils vont avoir une luxation du disque qui, cette fois-là, va être douloureuse parce qu'elle est comme subite puis il va avoir... Tu sais, c'est une luxation du disque qui est progressive dans le temps. Souvent, ça ne sera pas douloureux mais s'il y a quelque chose de subi, ça peut faire en sorte que c'est douloureux puis que le patient est bloqué puis qu'il n'est pas capable d'ouvrir. Ça, ça se traite bien, je dirais, en général. Bien, c'est ça. Tu parlais de... Tu parlais de... On a parlé beaucoup du disque tantôt. Tu parlais que le disque en tant que tel n'est pas énervé. Le disque lui-même, ce n'est pas un tissu qui peut être source de douleur. C'est plus quand le disque va être luxé ou quand il ne sera plus qui sont autour vont être douloureux. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut mener à cette luxation du disque-là? Oui. Et est-ce que c'est à part entière, on pourrait dire, une catégorie diagnostique de l'ATM et comment on traite ça? Oui. Donc, oui, c'est une catégorie à part entière. Quand on regarde le diagnostic différentiel, il y a eu un diagnostic différentiel qui a vraiment été validé en 2014 par tout un groupe de dentistes dont il y avait aussi un physio au sein de l'équipe. Et dans les catégories de diagnostic différentiel les plus communes, il y avait l'articulation avec l'inflammation des membranes que je disais, puis il y avait les muscles, il y avait le cou et il y avait aussi le disque. La luxation discale fait partie d'un diagnostic différentiel. Souvent, ça va être un continuum. C'est-à-dire que le disque va être luxé, mais quand on ouvre la bouche, il se replace. Oui. OK? Souvent, on va parler de luxation discale avec réduction. La réduction, c'est que le disque se replace. Oui. Puis là, dans le temps, ce qui peut se produire, clic, 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 clic. Puis à un moment donné, des fois, ce qui va arriver, puis ça ne progresse pas toujours. En fait, la plupart du temps, ça ne progresse pas, mais quand ça progresse, des fois, le patient va faire, oh, ça ne clique plus, mais je n'ai plus capable d'ouvrir. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Le disque qui est luxé, mais on n'est plus capable de le replacer. Ça fait que le disque est en luxé le plus souvent devant, quand on essaie d'ouvrir, ça cogne dessus. Ça cogne dessus, on n'est plus capable d'ouvrir. Ça fait peut-être un peu mal. Puis après ça, l'inflammation des tissus autour du disque, ça calme, ça se fibrose, ça ne fait plus mal. C'est peut-être encore bloqué. Puis après ça, à un moment donné, on continue d'ouvrir parce qu'il faut parler, il faut manger. On le pousse en avant. Ça fait qu'on le pousse de plus en plus loin. Il pousse de plus en plus loin. Le disque est toujours luxé, il n'est plus réductible. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de se replacer en dessous, mais ça ne fait plus mal. Parce que ça a fibrosé? Parce que ça a fibrosé, puis il n'y a plus de limitation et puis quand on regarde la prévalence des gens qui ont mal à la mâchoire, c'est qui? Plus souvent les femmes. Donc, est-ce qu'il y a un facteur d'hyperloxité, un facteur hormonal? Est-ce que c'est juste que les femmes consultent plus? C'est ça. C'est un des biais dans toutes les études. Toutes les études. Très brève parenthèse, les commotions cérébrales, c'est la même chose. Le mot de tête, c'est la même chose. Une des théories pour lesquelles les femmes sont plus prévalentes, c'est qu'elles rapportent plus leurs blessures, leurs commotions. Oui, c'est à fait. On ne le sait pas trop, mais on sait que c'est plus des femmes. Puis on sait que c'est plus des femmes entre 20 et 40 ou 50 ans. C'est durant peut-être la vie active où il y a plus de stress, possiblement. Ou est-ce qu'il y a aussi une composante qui à un moment donné, le disque, si il y a un problème discal, il est rendu en avant et il n'y en a plus de problème. Oui, oui, oui. Parce que si c'était juste l'usure, ça serait plus la clientèle, la personne âgée qui aurait plus de mal. 50, 70 ans. Oui, puis c'est vraiment pas le cas. C'est un peu comme la dégénérescence discale lombaire que les gens, la prévalence est comme à son pic entre 30 et 50 ans puis les gens en haut de 50, 60 ans, c'est une courbe qui redescend. Les gens ont moins de symptômes discaux. Oui. Peut-être qu'ils sont un peu moins actifs physiquement. Il y a tellement de covariables qu'on ne le sait pas. Mais clairement, si on revient au disque, souvent, c'est une condition qui est transitoire. C'est pour ça que même, il y a plusieurs études qui vont rapporter ça puis même l'ordre professionnel des dentistes du Québec a émis un avis au début, je pense, en 2012, puis je pense que c'est maintenu jusqu'à ce jour, les traitements recommandés quand on parlait des traitements. De façon générale, quand on regarde dans l'ensemble des professions, c'est une intervention qui va être non-invasive, peu coûteuse et réversible. Non-invasive, ça fait qu'on ne veut pas de chirurgie. Peu coûteuse, c'est-à-dire qu'idéalement, on ne va pas trop avec des traitements qui vont être très, très dispendus au niveau de l'occlusion, etc. Et réversible, encore une fois, pas de chirurgie. Puis il y a des études qui ont eu des groupes randomisés, tandis que des groupes uniformes, puis là, ils ont regardé, OK, celui qui avait des exercices, celui qui avait bon physio, blablabla, celui qui avait des médicaments, celui qui avait la chirurgie. Puis au bout de deux ans, ils étaient tous à peu près pareils. Bien, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'on aime mieux, c'est de ne pas avoir de chirurgie. En bout de ligne, si de toute façon, tu te retrouves à ce que ton patient a aimé. C'est pour ça qu'on dit que les conditions, les dysfonctions temporomandibulaires sont transitoires. Même si on n'a pas d'intervention, ils vont aller mieux. Mais si c'est toi et moi, si t'as mal, as-tu le goût d'attendre deux ans avant de ne pas avoir mal? Non, c'est ça. Moi, je pense que même, parce que des fois, les gens vont nous dire pourquoi référent physio, vous allez aller mieux de toute façon. effectivement, les gens vont généralement aller vraiment mieux. Moi, j'ai plusieurs amis chirurgiens maxillofaciales. Ce n'est pas tout le monde qui a peut-être la même opinion, mais de plus en plus, ils sont moins interventionnistes. Un peu comme de plus en plus, disons même, les orthopédistes. Absolument. Les chirurgiens menis qu'au genou. Ils vont se baser sur la fonction du patient. Est-ce que le patient fonctionne bien? Est-ce que d'abord, il y a eu une approche conservatrice, c'est-à-dire la physio? Est-ce qu'il y a encore des limitations fonctionnelles importantes? Puis ça fait combien de temps? Puis est-ce que finalement, le jeu en veut ou la chandelle? Puis j'ajouterais, est-ce qu'il y a eu une approche conservatrice assez longtemps, impliquée jusqu'au bout? Oui. Evidence base. Oui. Avec une bonne compliance du patient. Exactement. Parce que des fois, les gens peuvent dire, j'ai déjà fait de la physio, ça n'a pas fonctionné. Bien, va voir un autre physio. Oui. Peut-être. Tout à fait. Parce qu'on s'entend, la physiothérapie, on est formé comme des généralistes. Après ça, on peut faire de la formation continue pour se spécialiser, mais développer des expertises, des approches différentes. Ça fait que ça se peut que ça ne clique pas avec une personne aussi. Oui. Tout à fait. Puis on sait qu'un des facteurs les plus déterminants d'un bon outcome, peu importe la blessure, c'est la qualité de ta relation thérapeutique. Donc, si ce n'est pas la bonne… Ça se peut que ce soit le bon physio, mais pas la bonne personne. Oui. Tu me suis. Tout à fait. Et donc, des fois, ça vaut la peine de demander des références et de dire, « Toi, connais-tu quelqu'un de confiance à qui tu peux me référer? » Puis je dirais potentiellement encore plus pour l'ATM. Oui. Parce que je ne connais pas pour toutes les autres universités, mais j'ai quand même une idée. Puis je sais qu'à l'Université de Montréal, c'est moi qui l'enseigne. C'est très, très bref ce qui est enseigné parce que le curriculum est tellement chargé qu'il faut faire des choix. Mais moi, j'encouragerais les patients à s'assurer quand ils vont voir un physiothérapeute, d'avoir un physiothérapeute qui a un intérêt marqué puis qui a fait une formation continue au niveau des dysfonctions temporales du plaire. Puis qui ne fait pas juste dire, « Oui, oui, j'accepte des cas de mâchoire. » Tu sais, que c'est connu qu'il en fait puis qu'il aime ça en faire. Oui, ou du moins, tu sais, qu'il y a un réseau où il peut référer après. Oui, exactement. Puis ça, les patients peuvent toujours se référer au site de l'ordre professionnel de la physio, le PPQ parce que les physiothérapeutes sont catégorisés selon leurs expertises. Exactement. Et donc, les gens vont pouvoir trouver des gens qui ont… Parce que c'est validé, tu sais, l'ordre va vérifier que le physio a fait une formation continue dans ce domaine-là. C'est ça. Tantôt, on parlait de luxation du disque. Oui. La prémisse étant que le disque est en avant de l'articulation au repos, mettons. Oui. Et donc, quand ils ouvrent la bouche, le clic qu'on entend, c'est ce disque-là qui revient à sa bonne position, en guillemets. Oui. Si je ne me trompe pas, plus le clic se fait tard dans l'ouverture, plus long ça peut être comme pronostic si on veut essayer de corriger cette luxation du disque. On peut le voir de deux façons. On peut le voir si on a une approche où on considère qu'on va être capable de ramener le disque. Bien, c'est moins bon. Moi, par expérience, je ne trouve pas qu'on le ramène beaucoup le disque, surtout si ça fait longtemps qu'il est luxé. Si ça fait deux ans que le patient a un clic, ça reviendra. Bon sang, en tout cas. Puis, on n'a pas d'évidence d'abord qui démontre qu'on le ramène. Ça, c'est sûr. On n'en a pas, ça. Mais après ça, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on va le ramener. Puis, je pense qu'il faut vraiment avoir maintenant un paradigme où on arrête de focuser sur le clic. Bien, c'est là où je m'en venais, oui. Le clic, moi, je m'en balance tant ou si longtemps qu'il n'y a pas de douleur puis qu'il n'y amène pas de dysfonction. Donc, c'est ça. Fait que si on se dit que notre perspective, c'est de vouloir ramener le disque à sa place, c'est moins bon que le clic apparaisse plus tard. Mais si mon paradigme, c'est que, regarde, dans le temps, tu vas t'améliorer. On veut juste que le disque ne soit plus dans le chemin. Oui. Puis, de toute façon, tes tues rétrodiscos vont se fibroser, vont faire un pseudo-disque. Ça va bien fonctionner. Moi, je n'ai pas tant de problèmes à ce que le disque soit plus tard. Si ça vient de se produire, il y a certains outils, il y a certains exercices qui ont été développés par un physiothérapeute qui s'appelle Mariano Rocabado. Il y a des choses qu'on peut faire pour tenter, essayer de dire qu'on va essayer de ramener le disque à sa place. Puis, après, faire des exercices d'activation musculaire pour essayer de stabiliser un petit peu l'articulation. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand ça fait longtemps que le clic est installé, moi, j'ai peine à croire qu'on va être capable de ramener ça. Parce que les gens, peut-être, n'ont pas d'idée, évidemment, de l'anatomie quand on ne travaille pas là-dedans, mais comment le disque est maintenu en place, c'est par des tissus qui sont élastiques qui sont attachés en arrière. Puis, quand le disque se retrouve en avant, cela étant dit, le disque n'est pas toujours en avant, mais souvent, c'est plus ça. Quand le disque est rendu en avant, c'est que ces tissus-là sont trop étirés. Oui, oui, oui. Parce que le disque, il n'y a pas de muscles qui le ramènent en place. C'est les muscles qui sont attachés sur ces tissus-là qui, eux, sont attachés sur le disque, si on veut. Oui, mais il y a un muscle qui s'attache sur le disque, mais le muscle, il s'attache en avant du disque. Fait que s'il y a tout quoi. Là, on est rendu dans l'anatomie. Oui, on est rendu dans l'anatomie. Je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde quel rôle ce muscle-là peut jouer. Mais même ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ce muscle-là, il y a certaines études de cas, ce n'est pas des grosses études avec beaucoup de sujets, mais où ils vont aller injecter du Botox pour aller paralyser un peu ce muscle-là puis il y a moins de clics. Fait que le muscle pourrait même jouer un rôle puis il ne jouera pas un rôle positif en général, le muscle. Fait que comment le disque reste en place, c'est par l'élasticité des tissus. Oui. Fait que c'est des structures passives. Bien, c'est des structures passives. Fait que si le disque est luxé, c'est parce que ces tissus-là sont trop étirés, quelle est ma chance, moi, de les ramener? À part si ça ne fait pas longtemps qu'ils sont étirés puis il y a eu un trauma, bien peut-être qu'on se dit que si on est capable de ramener le disque puis de stabiliser un peu cette articulation-là, peut-être que les tissus qui ont été étirés vont se fibroser dans une position un peu plus courte. Peut-être qu'on va être capable de le garder. Puis, en lien avec ça, c'est quoi le... Dans le fond, la prémisse étant que les études en ce moment ne sont pas capables de démontrer que c'est nécessaire de corriger la réduction du disque pour régler les troubles de l'articulation, genre les douleurs. Puis quand on regarde, disons, dans les études en physio, en général, en physio, on est pas mal bon quand la douleur origine des muscles. On n'est pas pire aussi quand le problème est une luxation du disque qui ne se réduit pas. C'est-à-dire que le patient, il cliquait, il cliquait, il cliquait, il cliquait, il clique plus, il n'ouvre plus. Puis là, je pognais-le, je ne suis plus capable d'ouvrir. Ça, on est bon aussi pour regagner cette mobilité-là, regagner la fonction, diminuer la douleur. Par contre, quand on parle de luxation discale réductible, c'est-à-dire que le disque est luxé, puis on ouvre, on se replace, on referme les luxes, on ouvre et se replace. Puis ça, on n'est pas très bon. C'est ce que ça démontre qu'il n'y a pas encore d'intervention très pertinente ou très efficace là-dessus. Puis quand je parle avec mes amis chirurgiens maxillofacial, les chirurgies pour replacer le disque ne sont pas très efficaces. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas étudié ça en profondeur, mais c'est l'avis de mes amis là-dessus. Ce n'est pas très efficace. Et les chirurgies vont avoir lieu surtout quand il y a une grande atteinte fonctionnelle où le patient n'est plus capable d'ouvrir. Il est bloqué là puis là, la physio a échoué. Puis je vous dirais qui est très, très important. Puis ça, c'est l'avis aussi de mes amis chirurgiens maxillofacial ou maxillofacial. C'est, par contre, lorsqu'il y a une luxation du disque puis que le patient est bloqué là puis qu'il n'est plus capable d'ouvrir, c'est important de faire la physio rapidement parce que, comme pour n'importe quelle articulation, si ça ne bouge pas, ça se fige. Oui, exact. Fait que là, la problématique, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des luxations discales, c'est bloqué, il y a un picabal d'ouvrir puis là, il y a un mois, deux mois avant de consulter, trois mois et puis là, ça s'est vraiment fibrosé. Oui, c'est rendu très difficile de gagner cette affiche. Puis là, on a plus de problématiques, vraiment. Un peu comme quelqu'un qui est dans le plâtre, tout le monde peut corréler à ça. Quand tu enlèves un plâtre, ça, c'est raide. Complément raide. Là, c'est un peu comme si ça ne peut plus ouvrir. C'est un peu comme si c'était figé comme un plâtre. Quand tu parles de blocage comme ça, quelqu'un qui a un épisode où il n'est plus du tout capable d'ouvrir la bouche, malgré les efforts puis ça dure plusieurs jours, c'est toujours en lien avec le disque? La cause la plus probable? j'aime jamais les toujours puis les jamais. Mettons, la cause la plus probable est que c'est le disque. mettons que c'est quelqu'un qui avait un clic qui ouvrait avec une déviation, qui a un moment donné à plus de clic puis capable d'ouvrir. Souvent corrélé, des fois, ah, j'ai ouvert à grand ou j'ai mastiqué ou j'ai mangé quelque chose ou je me suis réveillé le matin, j'étais comme ça. C'est un peu l'histoire que les gens vont rapporter. Il y a bien des chances que ça soit ça. Puis quand il n'est plus capable d'ouvrir aussi, ce qui va se passer, c'est que le patient, il va ouvrir puis ça va dévier du côté où c'est bloqué. Oui, c'est ça, exactement. Ça va dévier du côté de la raideur de l'articulation. C'est ça, exact, là où c'est bloqué par le disque. Donc, il y a bien des chances que ça soit ça. C'est sûr que s'il y a une grande, grande composante inflammatoire, ça peut contribuer aussi un peu plus à la restriction de l'ouverture parce que c'est la douleur qui est comme un frein puis le patient, il ne veut pas pousser là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Il faut différencier c'est-tu la structure qui limite réellement le mouvement ou c'est la douleur qui fait en sorte qu'on ne veut pas bouger. C'est ça, c'est ça. Mais globalement, ça ressemble le plus souvent à ça, je dirais, oui. C'est quoi le rôle de l'imagerie dans la prise en charge de ces bobos-là? Parce que je me questionne, on s'entend que c'est un gros fléau dans les douleurs lombaires par exemple ou à l'épaule ou au genou l'imagerie médicale. C'est quoi le rôle que ça joue pour l'articulation de l'ATM? C'est la même chose que pour toutes les autres articulations quand nous, on est en physio, on se dit toujours est-ce que l'imagerie va changer mon plan de traitement? Oui. C'est la même chose. Et la réponse est souvent non. Exactement. Dans quel cas, ça peut être oui? Dans quel cas où, disons, ton patient est bloqué puis en physio, tu n'es pas capable de l'aider, tu veux aller voir ce qui se passe. Si l'intervention va être une infiltration, va être une chirurgie. Donc, l'intervention est dirigée vers un tissu spécifique. Il faut que le chirurgien puis le médecin qui injecte sache dans quel tissu il va aller. C'est là que l'imagerie est hyper importante. Pour guider. C'est ça. Mais si la prise en charge de toute façon va se faire sur une évaluation qui est fonctionnelle, donc moi, c'est rare. Moi, je dirais que les fois où je vais discuter avec le médecin ou le dentiste pour avoir une imagerie, bien évidemment, si tu suspectes des pathologies graves, si tu penses à un cancer ou s'il y a eu un trauma, puis là, tu penses à, est-ce qu'il y a eu un trait de fracture ou quelque chose comme ça. Fait que là, elle est super importante dans notre imagerie. Mais, ou s'il y a une infection, il y a des choses comme ça où là, c'est vraiment le dentiste ou le médecin qui va prendre ça en charge. De toute façon, ce n'est pas le physio. Mais dans une perspective où je pense que c'est mon muscle, mon articulation, mon disque, bien là, je pense que ce n'est pas pertinent. Des fois aussi, si on pense à une douleur qu'on dit neuropathique qui est plus liée au nerf, bien là, le neurologue pourra décider aussi d'une imagerie parce qu'il peut peut-être essayer d'aller voir est-ce qu'il y a eu un endroit où il y a une compression sur le nerf. Et là, s'il y a une compression réelle sur le nerf, importante, bien nous, on n'aura pas autant d'impact non plus en physio. Fait que là, c'est important. Mais juste pour me faire dire que j'ai une luxation discale parce que mon patient, quand il ouvre, ça dévie puis ça clique, je ne vois pas d'intérêt. Non. Il n'y a pas de risque pour une résonance magnétique parce qu'il n'y a pas d'irradiation vraiment. Un scan, un CT scan, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'irradier le patient pour rien. Mais l'enjeu, c'est que ça embourbe le système de santé quand ça n'aura pas d'enjeu de changement sur la prise en charge. Ou, tu sais, donc si mon patient est bloqué, si je suspecte si mon patient est vraiment bloqué et que j'ai dit OK, en physio, ça ne s'améliore pas comme je veux. Ou si mon patient ne s'améliore pas. Des fois, parce que ce qu'ils peuvent faire aussi, dans les cas où il y a une composante vraiment inflammatoire très, très importante, ils peuvent aller faire ce qu'ils appellent une arthrosynthèse. Moi, j'ai une amie, Maxillot, qui me dit « Eh, de toute façon, ça ne fait pas tant d'effet. » En tout cas, je sais que c'est une intervention qui se pratique où ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une petite incisure dans la capsule, dans l'enveloppe de l'articulation et ils vont aller vidanger ça avec une espèce de solution saline pour permettre de peut-être vidanger les cellules inflammatoires et tout ça. Mais mon amie, ce qu'elle me rapporte, c'est que tu fais quand même une lésion dans la capsule. Tu fais quand même un trauma. Fait que, tu sais, encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Puis, si on revient, je pense que c'est pertinent de le dire ici, les infiltrations de cortisone sont vraiment à proscrire. Ah oui. Principalement pour la thème. On le sait pour d'autres articulations du corps. je ne suis pas toujours si... Bon, évidemment, c'est le médecin de dentiste qui le prescrit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mais c'est parce qu'il y a vraiment de la littérature qui démontre une érosion du condyle. Précoce. Précoce. En lien avec une infiltration de cortisone. Fait que le cortisone va fragiliser l'os de notre articulation. Oui, exact. Oui. Fait qu'on veut vraiment éviter ça le plus possible. Dernier, dernier, dernier recours. Dernier recours. Puis là, de toute façon, rendu là, moi, je vais référer à des chirurgiens maxillaux à qui j'ai confiance puis eux autres prendront la décision. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de retarder le plus possible. Sinon, entre-temps, une médication anti-inflammatoire peut faire la job. Oui, exact. Puis ça va m'arriver, moi, avec des patients où je vais aller retourner voir leur dentiste ou leur médecin et dire, écoutez, moi, au niveau, je sais que la mécanique est importante, mais il y a tellement de douleurs liées à l'inflammation que moi, je ne suis pas capable de rien faire au niveau de mes exercices puis de mes techniques manuelles. Puis l'exemple que je donne souvent, les physios connaissent bien, mais pour, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu as des freins à réparer dans ton auto, le feu est pris, bien, tu n'auras pas réparé tes freins qui est ta mécanique, tu vas calmer le feu qui est l'inflammation. Oui. Fait qu'au niveau de l'articulation, des fois, ça va m'arriver, peut-être pas en aiguë, des fois, où on se donne, tu sais, quelques jours, une semaine, mais tu sais, quand c'est installé depuis longtemps puis que la douleur est très, très aiguë puis que je ne suis pas capable de rien faire, je dis, bien, peut-être qu'on a besoin d'une médication pour gérer ça. Oui. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, puis le temps qu'on soit capable après ça d'aller avec des techniques puis des exercices pour gérer la mécanique. Ça va nous ouvrir une fenêtre thérapeutique où on a des interventions après qu'on sait qu'à long terme on fonctionne. Exact. Moi, je préférais la médication que l'infiltration de cortisol. plus conservateur encore une fois. Aussi. En lien avec l'imagerie, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'avoir développé de l'arthrose de l'articulation? Parce que, on va les voir dans les rayons X des fois, les rayons X des fois chez le dentiste ou peu importe. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Bien, comme on en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de corrélation avec l'arthrose et la douleur. Oui. Donc, non. Il y a plus de gens qui vont avoir de l'arthrose toute leur vie sans avoir eu de la douleur que le contraire. Oui. Fait que l'arthrose, on ne s'inquiète pas. Non. Mais on peut avoir un processus inflammatoire lié à l'arthrose qui est causé peut-être par une mécanique qui n'est pas optimale ou des habitudes de vie, etc. Oui, exactement. C'est ça qu'on va adresser. L'arthrose, moi, je ne la changerai pas, mais je vais peut-être avoir un impact sur l'inflammation. C'est ça. On ne traite pas l'arthrose en tant que tel. On va traiter les mouvements, la fonction, les structures douloureuses, peu importe. Je refais un bon en arrière parce que je voulais qu'on complète en parlant. Tantôt, on a parlé de clenching, de parafonction et tout ça. Puis, on a fait, on a brièvement mentionné la plaque occlusale. Oui. La plaque occlusale qui est un outil qui va être prescrit et fabriqué par les dentistes pour, entre autres, la protection des dents. Dans la littérature, ce n'est pas un game changer sur les douleurs de l'ATM. Est-ce que peut-être, c'est comme une question en deux parties, de un, à quoi sert la plaque occlusale? Quel est son rôle dans la protection des dents, mais aussi en lien avec la douleur? Puis, est-ce que les physios et les dentistes ont la même vision de l'utilisation de la plaque occlusale? Tu comprends? C'est une bonne question. Je dirais non. Partie A, c'était donc quel est le rôle de la plaque. La plaque, au départ, je pense comme elle est perçue par la communauté dentaire, c'est vraiment avec un objectif de protéger les dents. Exact. Ce qui est louable. Évidemment, parce qu'après ça, après les dents de lait, on a juste un autre set dedans. Oui, c'est ça. Il y a un autre ensemble dedans, donc il faut les garder le plus longtemps possible. Après ça, on a quand même des évidences dans la littérature qui tendent à démontrer un effet modéré de la plaque sur la douleur. mais quand on regarde au sein de la communauté dentaire, d'abord, les formations sont très hétérogènes. Les points de vue sont très hétérogènes. Donc, il n'y a pas d'uniformité d'abord au sein de la communauté dentaire. Il n'y en aura certainement pas entre la communauté dentaire et les physios. À l'intérieur même de leur communauté, ce n'est pas clair leur point de vue sur quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi on l'utilise. Exact. Puis comment on la fabrique. Ah, OK. Oui. Parce qu'il y en a plein de sortes de plaques aussi. Il y en a des... Parce qu'il y en a qui c'est plus un mouthguard, il y en a qui c'est littéralement une plaque complète ou je ne sais pas trop quoi. Ça peut être en bas, ça peut être en haut, ça peut être partiel, ça peut être dur, ça peut être mou, ça peut viser un mouvement de la mâchoire dans une direction ou dans l'autre. Il y en a, il y en a, il y en a. Ce n'est pas mon rôle de toute façon et je ne suis pas sûre que je comprends tout ce qui peut être fait. Donc, par contre, on voit, il y a quand même des évidences qui peuvent démontrer un certain effet. Oui. Il y a des dentistes qui vont dire, puis moi, c'est un peu l'opinion que j'ai, entre autres, ce que j'ai entendu, le docteur Gilles Laving qui enseigne à l'Université de Montréal qui est un dentiste très ferré en apnée du sommeil puis en bruxisme, qui va dire qu'une plaque, ça devrait être utilisé de façon temporaire. OK. Moi, je vois ça comme des orthèses plantaires. Je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts pour certains. Mais si on est dans une période X avec plus de douleur, ça peut être pertinent. Je parle d'une utilisation pour la douleur. Je ne parle pas pour protéger les doigts. L'utilisation temporaire pour réduire la douleur. C'est ça. Pour nous amener cette fenêtre-là qu'on veut. Exactement. Puis même, en l'occurrence, si on est dans une condition très, très aiguë, très, très inflammatoire, des fois, la plaque non plus, elle ne fonctionnera pas parce que la plaque, elle occupe un espace dans notre mâchoire, dans notre bouche, je devrais dire, pas trop de mâchoire. Et elle va, donc, par cet espace, créer une petite séparation au niveau de l'articulation. Et si la membrane, l'enveloppe de l'articulation est déjà très inflammée puis on tire dessus, bien, ça va faire plus mal. Ça pourrait l'irriter. Oui. Quand très, très aiguë, souvent, la plaque, elle ne sera pas très efficace. Ça fait qu'elle va être souvent plus efficace en subaiguë. Et moi, j'ai des patients, ils vont dire, la plaque, elle me fait vraiment du bien. Puis à un moment donné, la plaque, elle renue. Ils vont dire, ah, elle me faisait du bien au début, mais là, j'ai l'impression que je serre plus dedans. Bien, c'est ça que j'allais dire. Si tu as quelque chose dans la bouche, qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui. Si tu as quelque chose dans la main, tu as envie de serrer. Bien, c'est ça. Je pense que là-dedans, il va falloir vraiment s'adapter aux patients. Parce qu'il y en a des patients qui en ont depuis 10 ans des plaques et ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est que d'abord, si on pense qu'un patient pourrait bénéficier d'une plaque, il faut s'assurer que le dentiste soit à l'aise avec les cas de douleur. Parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui sont bons pour faire des plaques, pour protéger les dents, mais peut-être moins familiers avec les dysfonctions temporomandibulaires et la douleur. Fait que si tu trouves un dentiste qui est à l'aise avec ça, ensuite de ça, la plaque, elle doit être réajustée. Régulièrement? Bien, au début, au moins. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle soit confortable. Fait que tu sais, dans les premières semaines, pas dans trois mois, à l'intérieur d'un mois, normalement, le patient, il va revoir son dentiste puis ils vont voir est-ce que c'est toujours confortable. C'est sûr qu'il peut avoir une petite période d'adaptation, un peu comme des orthèses, mais ça doit ultimement être comme une pantouffe. Oui, c'est ça. Ça doit être confortable. Si votre plaque n'est pas confortable, monsieur et madame, retournez voir votre dentiste. Ça ne marche pas. Non. Puis même des fois, les patients, ils vont nous le dire, des fois, je leur demande, ils ne sont pas sûrs si la plaque aide. Puis là, je leur demande, est-ce que vous avez essayé de ne pas la porter de nuit? Ah oui, une fois, je l'ai oublié puis j'étais mieux. Voilà. Retournez voir votre dentiste. Oui. OK? Donc, il faut avoir un dentiste qui est habitué de faire ça. Il faut avoir un dentiste qui va réévaluer, qui va réajuster la plaque. Et après ça, périodiquement, de voir est-ce que la plaque, elle vous fait toujours du bien. Si les dents sont très, très usées, bien là, ça sera la décision avec le patient puis le dentiste de déterminer à quel point il faut essayer de protéger ces dents-là. Moi, j'ai une amie chirurgienne maxilofacial qui me dit que de toute façon, la plaque n'a pas de garantie que ça prévienne complètement l'usure des dents. Donc, je pense que là, c'est une discussion qui est au-delà de mon champ de pratique et ça sera le patient qui en discutera avec son dentiste. Ça, c'est la plaque. Puis, après ça, je ne sais pas si tu t'en allais là-bas, mais au niveau de l'occlusion, est-ce que je sentais que tu t'en allais là? Parce que la plaque va faire en sorte de protéger les dents, va peut-être faire en sorte de diminuer un peu le stress sur l'articulation, sur le fait que le patient va serrer des dents. Et pour certains, la plaque va permettre aussi d'avoir une façon de positionner la mâchoire qui serait plus optimale. Qui va avec l'idée de l'occlusion. Donc, l'occlusion, c'est quoi? C'est comment les dents vont s'imbriquer les unes par rapport aux autres. Et là, les opinions divergent aussi. Par contre, je pense que l'opinion de l'Ordre est encore la même, mais je me souviens d'avoir lu un avis encore une fois de l'Ordre qui disait dans les troubles de dysfonction temporomandibulaire, comme je disais, il faut que ça soit une approche peu coûteuse, non évasive et réversible. Donc, les plaques, ça peut être cher, il faut voir. Puis, avec les plaques, il y a certains dentistes qui vont proposer des traitements où ils vont avoir un changement au niveau de l'occlusion. Soit parce qu'ils vont les limer un petit peu, ils vont mettre des petites plaquettes, en tout cas, ils vont faire en sorte que ça ne se positionnera plus pareil, ou il va y avoir des traitements orthodontiques. Quand on regarde la vie de l'Ordre professionnel des dentistes du Québec, à ma connaissance, le dernier avis, c'était qu'il n'y avait pas de corrélation directe entre un problème d'occlusion et des problèmes temporomandibulaire. Donc, entre ça et les douleurs. Oui. Là, c'est délicat pour un physiothérapeute de statuer là-dessus parce que ce n'est pas dans mon champ de pratique. Moi, je pense qu'il faut voir un peu aussi, d'abord, évidemment, le traitement conservateur. Si le traitement conservateur a échoué, bon, d'abord, s'il y a des dents manquantes, on est au-delà de juste l'occlusion, s'il manque des molaires en arrière, à droite, peut-être que le patient va toujours mastiquer plus à gauche. On a fait tout ce qu'on pouvait en traitement conservateur, ça ne s'améliore pas. Est-ce que ça vaudrait la peine de peut-être avoir des implants et d'avoir un certain impact aussi sur l'occlusion? Oui. Est-ce que, je vais donner un exemple d'un cas chez qui, moi, je pense que ça n'aurait peut-être pu être pertinent. J'avais une patiente qui avait une occlusion, on appelait ça classe 2, avec une mâchoire très, très petite et très reculée. Oui. Donc, les dents du haut sont très en avant par rapport aux dents du bas. Et la patiente n'aimait vraiment pas son esthétique. L'esthétisme, oui, l'esthétisme. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne voulait pas montrer son sourire. Elle était tout le temps en train de faire... Donc, de serrer les lèvres pour cacher les dents. Serrer des lèvres, ça augmente énormément la pression sur les mâchoires. Puis là, c'est super intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, je pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire en physio. On a arrêté de se voir. Elle est revenue me voir pour un autre problème ailleurs dans le corps. Puis j'ai dit, puis la mâchoire, elle a dit, j'ai arrêté de faire ça avec mes lèvres. Puis ça va bien maintenant. Fait que tu sais, le rendu là, si la patiente n'est vraiment pas prête à arrêter cette parafonction-là, finalement, bien peut-être que, tu sais, même une chirurgie maximale, elle, ça va être une chirurgie, ça sera même pas un traitement orthodontique. C'est parce qu'on est dans l'esthétisme aussi rendu là ou dans la structure. Dans la structure. Puis là, la parafonction pour corriger cette structure-là amener un problème. Je pense pas qu'il faut dire qu'on ne va jamais penser au traitement de l'occlusion ou des dames en camp pour un problème de mâchoire. Tu sais, ça fait partie de l'arsenal, mais ça devrait certainement, je pense, arriver en dernier, dernier recours. Mais si le patient veut se faire mettre des broches parce qu'il trouve ça plus beau, bien pas de problème. On a vu inversement, moi j'ai vu quand même certains cas, comme après des chirurgies, dès qu'il y a une intervention un petit peu plus invasive où le patient a développé des problèmes de temporomandibulaire parce que des fois, on veut corriger l'occlusion avec une mâchoire qui est très, très en arrière. On met des élastiques là-dessus. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, là, quand on est enfant, il peut s'agrandir, mais peut-être jusqu'à un certain point. À un moment donné, on amène tout ça en avant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand je disais que la mâchoire, il ne faut pas qu'elle aille trop en avant, si avec les élastiques, on est tout le temps en train de l'amener en avant, peut-être qu'on étienne tous nos tissus autour. Oui. C'est ça. Le traitement orthodontique aussi, il faut être alerte, je pense. Si vous avez des enfants qui ont des traitements orthodontiques, si vous en avez vous-même ou comme professionnel de la santé, est-ce qu'il y a des symptômes de temporomandibla qui sont en développement chez quelqu'un qui n'en avait pas avant? Essayez d'adresser ça du mieux qu'on peut. Surtout de le prendre le plus tôt possible. Oui, c'est ça. Ça revient un peu avant tout ne pas nuire. Il faut s'assurer un peu et c'est dans tous les domaines de la médecine en général, il faut s'assurer que les interventions qu'on fait, on a des études qui démontrent qu'il y a un bienfait de les faire et que de ne rien faire ne serait pas efficace. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on essaie de corriger, sur lesquelles on fait un gros focus et on sait que la littérature nous amène à croire que ça a peu ou pas d'impact et qu'on pourrait attendre. Je ne suis pas dentiste loin d'être là et ça ne fait pas très longtemps que je traite des mâchoires. L'expérience continue à rentrer mais ma question est est-ce qu'on obsède sur l'occlusion en termes de l'occlusion parfaite et je ne suis pas au courant de ce que les études disent sur quel type d'occlusion nous amène à développer des problèmes ou quel type d'occlusion peut fragiliser la santé dentaire. Mais c'est tout le temps la question que je me pose en lien avec ça. Je connais de très bons dentistes qui vont travailler sur l'occlusion dans les cas de dysfonction temporomandibulaire mais ces dentistes-là vont travailler de façon conjointe et rapprochée avec des physiothérapeutes pour aller relâcher les tensions, travailler les raideurs, travailler le contrôle, travailler la posture et tout ça et vont avoir une approche qui est avec des plaques pendant très longtemps donc qui est non invasive qui est plus coûteuse mais qui n'est pas invasive et ultimement décideront peut-être à la fin d'avoir un impact un petit peu plus invasif où on n'est pas dans la chirurgie mais on est peut-être plus dans effectivement soit des broches ou des plaquettes ou des mails et tout ça mais où leur approche elle est très très rigoureuse puis elle n'est pas à tâton encore une fois loin de moi l'idée de vouloir discréditer d'autres professionnels de la santé quand ce n'est pas mon champ de pratique mais je pense encore une fois il faut revenir à conservateur peu coûteux pour commencer non invasive et réversif et le bon thérapeute au bon moment on a chacun le moment où c'est notre taux d'aider puis où on peut contribuer puis c'est important de savoir c'est quoi les zones interchangeables entre les deux puis c'est où les limites de tout ça ce que ça me dit c'est qu'il va falloir que je reçoive un de tes amis chirurgien ou dentiste parce qu'on pourrait avoir l'aspect plus médical dentaire ce serait cool on pourrait compléter la discussion je vais lui demander je suis sûr que je suis capable de trouver quelqu'un qui va dire oui en conclusion ce serait quoi mettons ton top 3 des messages pour t'adresser spécifiquement à la clientèle qui ont des douleurs à la mâchoire ton top 3 de messages ça pourrait être en lien avec peu importe je te laisse aller ce serait quoi les 3 messages clés que tu veux allons-y comme ça c'est quoi les 3 messages clés que tu aimerais que ces gens-là retiennent ceux qui ont qui ont des douleurs à la mâchoire ou qui vont vivre ça éventuellement je pense que mon premier message ça adresserait à tout le monde qui a mal que ce soit la mâchoire ou quoi tu sais il n'est pas nécessaire de vivre avec la douleur ou de vivre avec ce niveau de douleur ce niveau de dysfonction je pense que demander de l'aide puis essayer de trouver quelqu'un de compétent ça serait comme mon premier message mon deuxième message est un peu comme l'opposé de mon premier message c'est-à-dire que il faut avoir quand même des attentes qui sont réalistes il y a certaines conditions qui ne disparaîtront pas mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des douleurs importantes qui vont nuire à notre fonction si on revient au bruxisme parce que c'est une clientèle que je vois beaucoup il ne faut pas penser qu'encore une fois on guérit du bruxisme il ne faut pas penser que notre disque est luxé que nécessairement on va être capable de le ramener il faut avoir des attentes réalistes mais tout en se disant que la douleur et la fonction elle est possible d'être récupérée c'est ça puis peut-être mon troisième c'est que si vous allez voir un professionnel de la santé qui est formé au niveau de l'ATM assurez-vous aussi d'avoir une approche qui est active et non juste passive mais je pense que les deux vont de pair parce que des fois on dit non il faut juste que ça soit actif je pense qu'il y a beaucoup d'outils passifs qui facilitent le rétablissement du patient et qui facilitent l'adhésion à une approche qui est active mais je pense que ce qu'il faut rechercher c'est une approche où on va avoir des outils que nous on va pouvoir utiliser que ça soit des exercices de relâchement musculaire de renforcement de mobilité mais que ça soit aussi plein de conseils sur des choses qu'on devrait peut-être éviter on n'a pas parlé beaucoup de l'alimentation mais tu sais quelqu'un qui a un problème de mâchoire bien ça se peut que de manger des noix ça ne soit plus jamais une bonne idée bien des noix de Grenoble tu sais on peut faire des compromis mais des amandes ou tu sais de manger un gros hamburger ou un gros sushi tu sais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas une bonne idée comme quelqu'un qui s'est fait mal dans le bas du dos puis qui est rendu à trois entorses lombaires bien peut-être que de soulever des sacs de sable c'est pas de bonne idée tu sais fait que c'est un peu comme ça que je le présente aux patients fait que donc d'aller chercher des outils comme des exercices mais des conseils des choses c'est quoi éviter quoi faire ça va dépendre où ils sont rendus dans leur réadaptation oui puis tu sais justement d'avoir un mode de vie si c'est pas actif au moins avec une activité du bonheur je vais garder ça c'est sûr je vais l'utiliser écoute merci énormément c'était vraiment oui c'était vraiment le fun mais on a un peu débordé mais ça va être long pour les auditeurs non c'est pas mal dans la moyenne du temps ok fait que merci énormément c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir puis clairement que je t'en parlerai pour avoir le lien pour faire compléter la partie dentaire de la chose avec l'aspect médical bon ben bonjour à tout le monde merci beaucoup salut bye bye